Il existe plusieurs façons de faire connaître un produit. La première façon est la publicité directe et assumée. Bonjour, je représente la société Crayon Boisson et je voulais vous dire que les Crayon Boisson c'est bon, buvez-en, achetez-en. Donc voilà, là c'est direct, c'est une publicité, on peut même parler d'annonce car son but c'est d'annoncer l'existence du produit. Le produit peut être le meilleur du monde, s'il n'est pas connu, il ne sera pas consommé. Mais bon, il arrive un moment où il faut évoluer car si Monsieur Crayon Boisson dit que les Crayon Boisson c'est bien, ça ne va surprendre personne. Du coup, la publicité a dû évoluer avec le temps. A l'origine, sur la plateforme YouTube, qui peut se vanter d'être la principale plateforme de vidéos sur internet, il n'y avait pas de publicité. Un peu comme la télévision européenne dans les années 50. Elle est ensuite apparue en se présentant sous forme d'annonce vidéo avant le contenu. Ainsi, juste avant de voir une vidéo YouTube, il y avait une vidéo publicitaire et c'est encore le cas sauf que. Premièrement, YouTube, s'il ne mettait pas de publicité au début, c'était pour fidéliser le public. YouTube existe depuis 2005, les pubs sont arrivés en 2007 sous forme de bandeau puis en 2010 sous forme de vidéos. Deuxièmement, YouTube fait en sorte que l'utilisateur voit une publicité vidéo qu'une fois de temps en temps, histoire de ne pas trop le déranger. Troisièmement, certaines publicités vidéo peuvent être enlevées au bout de quelques secondes alors que d'autres doivent être vues entièrement. Notons que d'autres sites de vidéos vont plus loin et obligent les utilisateurs à regarder entièrement la publicité. S'ils vont sur notre page internet, la pub se met en pause de telle sorte que l'utilisateur n'en rate pas un bout. Vu que la publicité peut gêner l'utilisateur, des logiciels anti-publicitaires ont vu le jour ce qui amenait les sites internet à contourner le problème ou à signer des accords avec ces logiciels. Bref, le problème de la publicité, tout comme la télévision, c'est qu'on sait pertinemment que c'est de la pub et on n'a pas forcément envie de la voir. Du coup, un nouveau type de publicité est apparu, la publicité sous forme de contenu, de telle sorte que l'utilisateur regarde un contenu pour le plaisir de le voir tout en étant une publicité. Prenons un exemple concret. La vidéo de Cyprien sur les Sims est une vidéo humoristique qui se moque de certains abcès du jeu vidéo Les Sims. Une vidéo innocente à première vue mais en réalité, elle a été financée par la société qui produit Les Sims. De plus, la vidéo est sortie au moment où le jeu vidéo Les Sims 4 était mis en vente. A la télévision, son procédé existe depuis belle durée. Le meilleur exemple est Carosello, une émission italienne qui diffusait des courts-métrages de quelques minutes et qui avait aussi un objectif publicitaire. Une des séries les plus célèbres de cette époque est celle des aventures de Calimero. Un petit poucement noir qui se retrouve toujours à être puni de manière injuste et qui se plaint que cela est dû au fait qu'il soit noir. A la fin de chaque épisode, une jeune fille le prend et le balance dans la machine à la V pour lui prouver qu'il n'est pas noir mais sale. Bref, Calimero était tout simplement la mascotte d'une marque de lessive. Mais voilà, l'émission Carosello a été arrêtée en 1977, à l'époque, elle faisait une audience de 20 millions de téléspectateurs, si elle était arrêtée, c'est parce que la pub ne marchait plus. Les gens regardaient les courts-métrages avec plaisir, car ils étaient bien faits, mais ils ne cernaient pas le message publicitaire. Ce qui prouve que ce n'est pas parce qu'une pub est bien regardée qu'elle marche. C'est d'ailleurs pour ça que la publicité a évolué, on a compris que faire du bon contenu n'est pas forcément le meilleur moyen. Dans les années 80, face à la crise, les télévisions européennes ont toutes connu une certaine déréglementation. Les télés avaient donc plus de liberté dans ce qu'elles diffusaient. Leur but était donc de générer le plus d'argent possible par tous les moyens. Ainsi, la télévision italienne a subi une déréglementation des plus excessives. Toutes les émissions télévisées cherchaient à faire le plus d'audience possible et peu importe si l'éthique n'y est plus, l'important, c'est de faire de l'audience. Dans les années 90, c'est la télévision néerlandaise qui a développé un nouveau genre avec l'émission Big Brother. Une nouvelle génération de télé-réalité où on suit un groupe de jeunes dans un logement rempli de caméras. Bref, le but, c'est de créer des émissions peu coûteuses pouvant être diffusées régulièrement et attirant un public qui n'a pour but que de se divertir, de passer le temps sans autre objectif précis. Et c'est de cette manière que la publicité, pendant les coupures, devient le plus efficace. En France, la réplique la plus célèbre fut celle de Patrick Lelay, directeur de TF1 en 2004. Ce dernier avait déclaré qu'on vendait du temps de cerveau humain disponible. En résumé, il faut que la pub soit entre deux programmes, mais que ces programmes ne soient pas trop intellectuels, sinon le message publicitaire passera secondairement. Mais la publicité peut aller encore plus loin et ce, grâce au placement de produits. Imaginons que vous alliez chez un ami, que cet ami vous dit, tu veux boire une crayon boisson ? Moi j'adore ça. Cet ami vous a fait, sans faire exprès, une publicité pour crayon boisson et le pire dans tout ça, c'est que sa pub sera bien plus efficace que n'importe quelle publicité à la télévision car elle vient d'un ami qui n'y a aucun intérêt. Il est donc là l'objectif du placement de produits, faire croire que c'est du simple bouche à oreille. Dans le film par exemple, on voit souvent des marques, ce qui est normal car les marques existent dans la vraie vie et ça ne peut que rendre les films plus réalistes. Mais bon voilà, la marque de boisson Coca-Cola apparaît dans un si grand nombre de films qu'on est en droit de se poser si c'est vraiment par hasard ou s'il n'y a pas de grands contrats derrière tout ça. Un autre exemple jouant plus sur l'image de marque est celle d'Apple, mettant toujours en évident ses ordinateurs comme des produits de haute qualité, ainsi Apple cherchera toujours à faire en sorte que celui qui utilise un Macintosh soit plutôt un personnage issu d'un milieu aisé de telle sorte à valoriser son image de marque. Sur Youtube, les Youtubers sont souvent des personnes de la vie de tous les jours, ils ont une vie normale et leur avis peut sembler tout autant innocent que celui d'un ami. C'est pourquoi depuis récemment, les marques n'hésitent pas à demander aux Youtubers de faire des placements de produits, soit de manière explicite, soit de manière cachée. Est-ce un point positif ? D'un côté, ça permet aux Youtubers de pouvoir gagner de l'argent et donc de vivre de son contenu. Mais d'un autre côté, ça permet de démontrer encore une fois que plus on a d'argent et mieux on peut s'exprimer. Imaginons que quelqu'un de très riche a comme couleur préféré le bleu et qu'une personne très pauvre a comme couleur préféré le rouge, normalement dans une démocratie les deux devraient avoir les mêmes chances de s'exprimer, pourtant le riche peut se permettre de payer le pauvre pour lui faire dire que sa couleur préférée est le bleu. Bref, avec l'argent, on peut tout acheter, même la vie des gens et il est là le problème des placements de produits. Maintenant, je vous propose d'imaginer un monde qui offre encore plus de liberté économique et dans lequel les riches pourraient faire faire n'importe quoi aux gens. Et bien ça, je vais vous le montrer dans un prochain épisode. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !